Musique Je ferai de savoir avec vous pour un 24e épisode de la saison 4 de La Balado. J'espère que vous vous portez bien. Moi, j'ai eu une semaine moyenne, je l'avoue. J'ai trouvé ça difficile. En fait, j'ai trouvé ça difficile cette semaine d'avoir les deux mains dans l'actualité. Je trouvais que c'était vraiment déprimant. C'était lourd. D'abord, la veille du dépôt du budget fédéral, cette annonce du projet pétrolier de Baie-du-Nord au large de Terre-Neuve annoncé par Steven Guilbeault. Moi, ça, j'avoue que je ne suis pas une personne éco-anxieuse dans la vie. C'est-à-dire que oui, je suis tout à fait conscient du mur dans lequel on se dirige, mais ce n'est pas quelque chose qui me bloque à chaque jour de ma vie et qui me fait faire une anxiété reliée à ça. J'ai plein d'autres raisons de faire de l'anxiété. Les pensées anxieuses sont là depuis longtemps, mais pas à ce niveau-là, pas au niveau de l'environnement, parce que je pense que je ne pourrais pas fonctionner. Mais là, l'annonce du gouvernement, évidemment, on n'est pas surpris du ministre Steven Guilbeault. On se dit, OK, là, la politique détruit toute possibilité de changement du monde, parce que dans un contexte, la même semaine où le dépôt du rapport du GIEC, en fait, les choses qu'on doit faire pour améliorer la situation de façon drastique, je pense que ça a été déposé lundi, les recommandations, et dans la même semaine, on nous annonce un projet pétrolier et on essaie de nous le vendre comme étant quelque chose de plus propre parce que l'extraction va être moins polluante que les sables bitumineuses en éludant complètement l'aspect qu'on va le brûler, ce pétrole-là. Évidemment, je suis conscient qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, changer un produit comme le pétrole qui est tellement partout, mais ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'en attendant une nouvelle méthode ou un nouveau carburant plus propre, on n'a pas le choix, mais on ne fait jamais les gestes. Et je trouve que cette semaine, l'annonce de ce projet-là, ça cristallisait tout ce discours-là et ça m'a vraiment tombé dessus comme une chape de plomb, vraiment. Et bon, dépôt du budget le lendemain, et là, on apprend qu'il y a encore des milliards qui seront accordés en subvention aux compagnies pétrolières pour développer la filière de la captation du carbone, alors qu'on sait que c'est une technologie qui est assez balbutiement, qui n'a pas fait ses preuves, et dans le fond, encore une fois, on donne des milliards à une industrie déjà riche. C'est vraiment décourageant. Cette semaine-là, j'avoue que je trouvais difficile de me servir de l'humour pour, souvent, c'est mon ressort, de me servir de l'humour pour canaliser une certaine indignation, une certaine colère. Et là, cette semaine, ça a été vraiment, vraiment difficile, je dois l'avouer. Je ne sais pas si vous connaissez le site Arrêt sur image, qui est une émission, en fait, sur le web, reliée à un grand quotidien français dont le nom m'échappe, mais de sensibilité de gauche, on va se le dire. Ils ont fait de recension cette semaine, je pense que c'est eux, mais ils ont fait de recension en France. L'espace médiatique qui a été accordé au GIEC, au rapport du GIEC, au dépôt du rapport du GIEC, toute la semaine, c'est 2%. 2% de l'espace médiatique en France, donc on peut quand même se dire qu'ici, c'est probablement la même chose, a été accordé au dépôt du rapport du GIEC. Il y a peut-être une réflexion à voir, au-delà de l'aspect médiatique de la chose, de l'écosystème médiatique. D'ailleurs, j'ai très hâte, la semaine prochaine, d'accueillir Philippe de Grosbois, où je vous en parle souvent, la collision des récits. Cet essai-là m'habite depuis que je l'ai lu. Et pour vrai, je ne perçois plus les médias quand je lis des articles de la même façon. D'ailleurs, c'était assez fascinant lorsque le projet de Stephen Guilbeault était annoncé. Je dis le projet de Stephen Guilbeault, mais c'est clairement le projet du gouvernement au complet. Mais on disait, l'industrie pétrolière est contente et les environnementalistes sont en colère. Mais je me disais, juste de présenter les choses comme ça, c'est comme si on excluait la population en général de la problématique. Et surtout de la crainte du réchauffement climatique. C'est comme si, dans le fond, avoir peur du réchauffement climatique, c'était un truc qui occupe les militants. Ça m'a frappé la façon qu'on... C'est à Radio-Canada, dans les manchettes, les environnementalistes sont fâchés. Comme si le monsieur et madame tout le monde, nous, c'est correct. On va avoir du pétrole moins cher, peut-être, on est bien contents. Je trouvais que c'était une mauvaise façon de présenter le débat. Et ça prouve comment les médias ont un rôle à jouer dans la perception qu'on a du réchauffement climatique. Mais le GIEC aussi. Moi, je trouve que de s'enfarger dans les cibles et de dire qu'on va ramener les cibles à ce qu'elles étaient en 2005 ou à l'accord de Paris, je trouve que c'est contre-productif. On finit par ne plus rien y comprendre. Et il va falloir peut-être penser à une autre façon de présenter tout ça. D'ailleurs, j'ai reçu un livre à ce sujet de Hugo Séguin, que je n'ai pas commencé, mais qui est « Lettre aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu'ils exagèrent » d'Hugo Séguin, qui est un militant environnementaliste. En fait, il a longtemps travaillé chez Équiterre, entre autres. Et je pense que lui aussi... Je n'ai pas lu le livre encore, mais c'est potentiellement un livre qui va avoir une plus grande place à la Bado, parce que je vais finir par inviter Hugo Séguin. Il faut que je lise avant. Je le sais, des fois, les relationnistes des maisons d'édition, ils m'envoient un livre, puis deux ou trois jours après, ils m'écrivent, puis ils me disent « Est-ce que tu invites l'auteur? » Puis il faut que je lise le livre avant. Bien important. Mais j'ai l'impression que Hugo Séguin va parler de ça, cette façon de présenter les choses, qui est peut-être plus optimale. Il va falloir aller plus loin. En tout cas, je sais que lui prône pour un certain retour à une certaine radicalité. Alors, voilà. Autre moment très déprimant cette semaine, toutes ces révélations entourant le CHSLD Iran, l'appel au 911. On va aller l'écouter, si vous voulez bien. Là, je ne vais pas revenir sur tous les détails de tout ça, mais il y a des choses qui m'ont sauté au visage et à l'esprit quand j'ai pris connaissance de tout ça. Et là, les grands médias ont vraiment traité de ce sujet-là. C'est pour ça que je ne vais pas reconstituer tout ça, mais en gros, une fonctionnaire, une autre fonctionnaire du CIUSSS de l'ouest de la ville, si ma mémoire est bonne, dont se rattachait le CHSLD Iran, a logé un appel au 911. Et écoutez bien le ton détaché de cette personne. 911. Oui, bonjour. Mon nom est Lynn McDae. Je suis la présidente et directrice générale du CIUSSS de l'ouest de l'île de Montréal, dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'appelle ce soir pour déclarer que nous sommes fortement inquiets d'une situation dans un siège de soldés privé, conventionné, où on découvre plusieurs décès. Je demande à ce qu'il y ait une enquête policière et que vous rapportiez aussitôt que possible à une personne en autorité à la STDM que je souhaite avoir une enquête policière. Vous, dans le fond, c'est qu'il vous a été rapporté qu'il y a beaucoup de décès dans cette... Bon, le message se poursuit pendant une minute, mais on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de traces d'humanité dans la voix de cette femme qui est, je le rappelle, au fonctionnaire, au ministère de la Santé, rattachée au CIUSSS de l'ouest de l'île de Montréal. Et on a l'impression qu'elle lit un texte. Et Thomas Gerbet, cette semaine, dans le fond, nous confirmait que c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a logé cet appel-là pour laisser une trace audio, parce que si on avait appelé la police, par exemple, directement, ce qu'on peut faire, il n'y aurait pas eu de traces audio qui auraient pu servir d'une manière politique. Alors là, en logeant un appel au 911, on sait qu'éventuellement, on va pouvoir retracer cet appel, cet enregistrement-là. Ce n'est pas un scoop qui est sorti cette semaine. Cet appel-là, il a été diffusé lors de l'enquête de Mme Camel à la fin de l'automne, je crois, ou au début de l'hiver. Non, c'était à la fin de l'automne. Sauf que là, on apprend, via le travail journalistique de Thomas Gerbet, c'est qu'il y avait une firme de relations publiques, TACT, qui était mandatée de rédiger visiblement ce message et accompagnait cette fonctionnaire-là. Il y a des textos qui ont été envoyés au sous-ministre, un certain M. Gendron. En tout cas, je ne veux pas tout refaire cette histoire-là, parce qu'elle a été grandement étalée dans les journaux, mais j'ai vraiment été révulsé. Puis le mot, c'est pour pas exagérer, révulsé du rôle de cette firme de relations publiques, parce que là, on a appris aussi qu'un de ses directeurs est devenu sous-ministre adjoint par la suite. On parle de copinage. TACT est une firme, je crois, si ma mémoire est bonne, et la firme qu'a créée Marie Grégoire, qui aujourd'hui, profitant de ses contacts politiques, dirige tous les services de la grande bibliothèque. Voilà. Et moi, je connais des gens qui travaillent chez TACT, et j'ai un malaise, vraiment, de voir le rôle. Puis là, on parle de TACT, on pourrait parler de McKinsey, aussi l'agence mondiale, McKinsey, qui est partout, et qui, pendant la pandémie, a aidé un nombre de gouvernements à gérer cette pandémie-là. En France, ils sont en plein scandale par rapport à ça, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens de cette firme-là, McKinsey, qui n'étaient absolument pas compétents pour accompagner un gouvernement dans une pandémie, et ils l'ont fait quand même, ça a coûté des millions, et c'est la même chose ici. On le sait, depuis le début, ils sont là, puis on n'est pas capables d'avoir les contrats. Le gouvernement ne les divulgue pas, parce qu'on était en loi de mesure d'urgence. Vraiment, là, cette semaine, je trouvais que tout ça était révulsant, vraiment. Puis là, vous regardez les gens qui travaillent chez TACT, la cinquantaine de directeurs de divers âges, des gens quand même assez jeunes, dont une ancienne attachée politique au PQ, que j'ai déjà croisée, d'ailleurs, dans une autre vie, quand je coanimais une défunte émission de radio qui accompagnait Mélis Péquise, qui, après ça, a fait le même travail à la CAQ, et là, qui est rendue une des directrices. Je ne dis pas qu'elle a travaillé sur le cas qui nous occupe avec le scandale de la résidence Aaron, mais qui est aussi panéliste à TVA sur une émission qui commente l'actualité. Alors, elle pourrait être appelée à commenter une controverse du gouvernement et qui, lui, a été accompagnée d'une firme de relations publiques où elle travaille. Je veux dire, à un moment donné, là, on va continuer combien de temps avec ce copinage-là qui finit par être vulgaire parce que je rappelle que dans tout ça, la ministre Danielle McCann et la ministre Marguerite Blais ont su qu'elle n'allait pas se présenter pour la prochaine élection, mais ce n'est pas elle qui l'ont annoncée. Et là, évidemment, je ne veux pas remettre en doute la non-compétence de ces gens-là, particulièrement Marguerite Blais, qu'on a, depuis longtemps, on le sait, que cette ministre-là est là par parure et ne prend aucune décision. Elle l'a déjà dit elle-même. La ministre McCann, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de sa carrière politique, mais une chose est sûre, on aurait pu leur laisser annoncer elles-mêmes le fait qu'elles ne reviendront pas. Et en faisant ça, puis là, c'est des membres du gouvernement, donc c'est des gens de la CAQ qui ont coulé l'information dans les médias, bien, c'est un peu comme si on les sacrifiait un peu. C'est comme si on essaie de dire, regardez, nous, en tout cas, les hauts fonctionnaires ont fait leur travail, ils ont logé un appel au 911, donc ils savaient que ça n'allait pas bien à la résidence Iran. Et dans le fond, c'est les propriétaires peut-être qui sont vraiment les méchants. Puis le gouvernement a fait ce qu'il y avait à faire et au pire, celles qui ont fauté ne reviendront pas aux prochaines élections. C'est un peu ça, dans le fond, que ça laisse comme message. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment, je trouve que ce gouvernement est vulgaire, je l'ai déjà dit, je le trouve, cette semaine, je l'ai trouvé particulièrement vulgaire. Et je rappelle qu'au moment où la ministre Blais et la ministre McCann ne se représenteront pas, il y a toujours le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, et Jean-François Roberge qui sont en poste et qui sont, on va se le dire, assez incompétents dans leur domaine respectif. Mais eux ne sont pas inquiétés. Ce sont des hommes, j'imagine que ça se joue également. C'est tellement facile de garrocher en dessous de l'autobus deux ministres de sexe féminin. Mais voilà. J'ai été, ça a été une semaine difficile. Je parle des relations publiques, c'est parce que moi, j'ai un ami en plus qui travaille dans les relations publiques. Un ami qui est important. Ce n'est pas un ami proche, mais c'est un ami qui m'accompagne, qui m'a accompagné dans des moments vraiment difficiles de ma vie et qui travaille en relations publiques et qui gère des dossiers qui sont épineux et qui viennent me heurter dans mes valeurs profondes d'hommes de gauche. Puis j'avoue que des fois, en fait, je me dis que ça teinte, malheureusement, le fait qu'ils travaillent en relations publiques et qu'ils parfois, dans ces moments de loisirs, on sent que c'est l'homme de relations publiques qui parle. des fois, ça finit par avoir un impact sur notre relation. Alors voilà, c'est tout ça qui m'a habité cette semaine. J'espère que je ne vous déprime pas trop. Des fois, je trouve ça dur que l'humour prenne toute la place dans mes petites intros. Des fois, je suis capable, mais d'autres fois, je trouve que même l'humour est vain par rapport à ce qui se passe. Et cette semaine, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Il n'y aura pas de chronique, malheureusement, cette semaine. Il y avait à voir Mathieu Bélil qui vienne nous faire une espèce de palmarès des déconvenus politiques. Mais il a attrapé la COVID, Mathieu. Et je pense que ce n'est pas la première fois, donc on n'a pas pris de chance. Il est resté chez lui. Il devait aussi venir nous présenter avec Sarah-Louise Pelletier-Morin qu'on a déjà entendue ici pour Mythologie québécoise. Vous vous rappelez sûrement. Alors, les deux sont des grosses pointures du magazine L'Inconvénient. Sarah-Louise Pelletier-Morin et Mathieu Bélil. Ils devaient nous présenter le nouveau numéro. Alors, on va repousser ça d'une semaine. Ils seront là la semaine prochaine. Cela dit, pour cet épisode-ci, il y a quand même une excellente entrevue que je vous présente à l'instant avec Rajul Mouamadou. Ça fait trois semaines qu'il est venu. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Il venait, c'est un homme qui a été à Québec et qui est de passage à Montréal, donc je l'ai enregistré d'avance, qui a présenté il y a quelques semaines à un essai qui s'appelle « Créoliser le Québécois, réflexion sur la langue, l'identité et le rappaillement ». Vous allez voir, jeune homme extrêmement brillant, d'origine togolaise, donc n'est pas né au Québec et la langue française n'est même pas sa langue maternelle et je pense que ça, ça lui permet d'avoir vraiment une réflexion complètement inédite sur le français au Québec, sur la langue française, sur la langue québécoise et sa créolisation. Vous allez voir, ça peut être heurtant pour ceux qui sont peut-être plus dans le spectre droite, centre-doigt par rapport à la langue, par rapport à l'identité. Vous allez voir, c'est heurtant, mais moi, je trouve que ça a été vraiment de lire cet essai-là et de l'accueillir, ça a oxygéné ma réflexion sur la place du français au Québec, entre autres. Alors voilà, je suis très heureux de vous présenter cette entrevue avec Rajul Mouhamadou. Bon épisode, tout le monde. Bon, alors là, je vais faire une mise en garde. On va parler d'un livre. Il y a des gens qui vont être choqués à la maison, probablement. Vous comprendrez pourquoi. Je reçois avec beaucoup de plaisir Rajul Mouhamadou. Bonjour. Bonjour. Ça va être la seule fois où je vais prononcer votre nom de famille et on va expliquer pourquoi un peu plus tard. Donc, Rajul, vous avez signé un essai qui s'appelle Créoliser le Québécois. Réflexion sur la langue, l'identité et le rappaillement. Et c'est de ça qu'on va parler parce que c'est un essai très étonnant qui bouscule quand même sur notre rapport à la langue. Mais on va parler de vous juste un petit peu pour qu'on puisse vous situer. Donc, vous êtes né au Togo? Exactement. Je suis né dans le nord du Togo, à Dapan. Pour les gens qui ne connaissent pas le Togo, en Afrique, il est situé où? En Afrique de l'Ouest. Oui. Nous avons pour voisins le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso et l'Océan Atlantique. Ah, voilà. Ancien journaliste politique. Oui. Vous êtes maintenant... Est-ce que vous êtes sociologue, on peut dire ça? C'est une formation de sociologue. Oui. Et de politiste aussi, si on veut. Oui. Et là, vous poursuivez des études, de maîtrise en études internationales. Oui. À l'Université Laval. Oui. Et là, cet essai-là, vous l'avez écrit après cinq ans passés au Québec. On peut vraiment dire que c'est un essai parce que dès le début, vous le dites, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de graphiques sur l'état de la langue. C'est vraiment une réflexion. Oui. Il y a une sorte de fascination comme ça pour le quantitativisme, alors que quand on analyse objectivement la situation linguistique, ça fait appel à des relents beaucoup plus, on va dire, qualitatifs, affectuels. Oui. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre de côté tout ça pour retourner sur une base théorique et essayer de déplacer les perspectives. Parce que quand on regarde les chiffres, c'est sûr qu'on risque de tomber dans l'alarmisme et on prête beaucoup trop d'importance aux chiffres parce qu'on perd parfois le sens de la perspective. Parce que, et j'utilise haïtien, la distinction chez les linguistes entre ce qui est synchronique et ce qui est diachronique. Oui. Donc, le risque avec les statistiques, c'est de tomber dans une analyse synchronique, c'est-à-dire de se focaliser sur l'état de la langue à la date T au lieu de déplier tout un pattern historique comme ça qui permet comme ça de relativiser toute une série de choses. Oui. Vous le dites aussi très tôt dans votre livre, vous êtes tombé en amour avec le Québec. Et ce n'était pas clair que ça allait se produire à votre avis. Le contexte de votre arrivée au Québec, on parle de 2016. 2016, je suis arrivé ici à Montréal en novembre 2016. Oh boy. Je suis resté en temps. Je suis resté en temps. Le mois de novembre n'est pas nécessairement le meilleur mois pour tomber en amour avec le Québec. C'est sûr que ça a pris du temps parce que quand je suis arrivé, je me suis dit je ne comprends pas, je ne peux pas faire de vieux eaux dans ce pays, il faut que je m'en retourne d'où je viens parce qu'il fait trop froid. Ça n'a pas de bon sens comme on dit. Ça n'a pas de bon sens et puis voilà, avec le temps, on finit par s'y faire. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Parfois, ça peut passer par un film, ça peut passer par... Bon, vous avez beaucoup lu déjà des auteurs et des autrices du Québec de toutes les époques parce que vous en citez beaucoup. Le déclic, c'est fait où pour vous dire « Oh, ici, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe pour moi. » C'est vivre au contact des Québécois et comme je l'explique un peu dans le texte, c'est des Québécois qui vous amènent comme ça à pénétrer leur pays. Ça veut dire quelque chose comme une sorte d'inconscient collectif comme ça. Et effectivement, je suis entré dans la culture, je disais, dans le fait québécois, je préfère cette formulation-là, à travers le prisme d'abord de la littérature, beaucoup trop, un peu même à mon goût sur le tard parce que pendant un long temps, je suis resté dans une sorte de fascination comme ça pour la littérature française. Je suis de l'Afrique francophone. Donc, cette façon un peu de toujours regarder de haut tout ce qui ne vient pas de Paris. De regarder un peu de haut cette littérature québécoise, des poètes québécois, tout ça. Mais quand, en fin de compte, j'ai pris la peine d'aller voir, j'ai été sidéré par ce que j'appelle des résonances avec toute une série de problématiques qui me traversent. Et il n'y a pas que la littérature dans cette approche-là. Peut-être que le gouvernement pourrait s'inspirer dans des politiques comme ça d'intégration des nouveaux venus. Je suis allé voir, des amis m'ont fait découvrir Michel Lalonde, Coup de foudre, Speak White. Je suis allé voir ça sur YouTube, c'est disponible. Sur le site de l'ONF, entre autres, on peut revoir toute la nuit de la poésie de 1970. C'est quelque chose de poignant et ça m'a pris en empathie. J'ai ressenti de l'empathie pour ce peuple-là. J'ai compris ce qui faisait la spécificité des Québécois. Parce que quand on arrive, on est étranger, on se dit que les Québécois, c'est des Canadiens comme les autres. Mais non, ce n'est pas des Canadiens comme les autres. Et ensuite, il y a des films à travers de la filmographie comme ça de la société québécoise, notamment Bancop, qui est un film assez, pour moi, à mon sens, qui reflète très bien ce qu'on appelle les deux solitudes canadiennes. Parce que, bon, voilà, il y a le Québécois qui parle son Québécois et puis l'anglophone qui parle son anglais. Bon, voilà. Et ça rappelle qu'on est dans une diglossie aussi. Tout à fait. Puis il y a beaucoup de ces termes-là. Vous n'êtes pas linguiste, mais il y a beaucoup de notions qui, en tout cas, moi, qui me ramenais à mes obscurs cours de linguistique à l'université. Peut-être nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être dans un univers de diglossie. Je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai toujours vécu entre des langues au milieu de langues qui ne sont pas les miennes. Par exemple, avec la langue française, moi, je dis entretenir un rapport de... Je me sens intimement étranger dans cette langue parce que c'est en partie ma langue maternelle parce que je l'ai apprise en même temps que j'apprenais la langue de ma mère qui est l'anofo dont je parle dans le livre. Et à côté de ça, il y avait d'autres langues parce que moi, je viens d'un univers comme ça qui ressemble à une sorte de tour de Babel. Imagine qu'en Africain, on voit les Africains, ils sont tous noirs comme on dit, tu vois, comme on dit tous les chats sont gris. Mais non, tous les chats sont pas gris. Non, non, non. Il y a des métissages culturels chez nous parce que ma mère a une culture, une histoire, une langue différente de celle de mon père. Genre, c'est deux mondes différents. Donc, il y a la culture de son père qu'on intègre, la culture de sa mère qu'on intègre. Parfois, on vit dans des contextes qui sont pas des contextes où l'une des deux cultures est la dominante. Donc, vous vivez peut-être dans une autre région que votre région d'origine. Tout à fait. Donc, il y a ces langues-là que vous devez incorporer. Donc, on a toujours, on vit toujours comme dit quelqu'un comme Luis Govan pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. dans une sorte de surconscience linguistique. Il y a des idées quand tu es... C'est ça la diglossie, en fait. C'est d'être dans un univers où il y a plus qu'une langue et les langues ont une hiérarchie. Hiérarchie. Effectivement, parce que bon, la diglossie la plus puissante en Afrique, c'est aussi le cas aussi au Québec, c'est le rapport à la langue française. Moi, je suis allé à l'école, j'ai partagé des classes d'école avec des jeunes africains de mon âge. Tu parlais pas français. Quand tu parlais pas français en classe, tu étais puni. Voilà, il fallait dénoncer les petits garçons qui voulaient parler leur langue maternelle et la punition, elle était un peu sévère parce qu'on nous faisait aller chercher des carapaces d'animaux morts. Ah ouais. On allait chercher... Une symbolique très forte. On allait à l'abattoir chercher des os, des os, des têtes de bœuf qui puent encore. Et on met une corde là-dessus, on l'attache comme ça et puis on le met dans la classe. Et quand ton collègue dit « Ah, monsieur, monsieur, un tel a parlé telle langue, c'est lui qui hérite du signal. » On appelle ça le signal. Tu hérites du signal, tu dois le très mal comme son de honte de parler ta langue. Mais cela ne nous a pas empêchés comme ça de parler nos langues. Elles ont survécu malgré cette diglottie. Ça rappelle évidemment les pensionnats autochtones, cette idée de tuer l'Indien dans l'enfant. Parce qu'en même temps, bon, c'est la prochaine question que je voulais vous poser. Le fait d'être d'ailleurs, mais d'une culture togolaise, donc africaine, donc issue d'un empire colonial, sur le partage... Évidemment, nous, on est devenus aussi, la majorité francophone, une sorte d'impérialisme culturel pour, entre autres, les Premières Nations. Mais reste qu'on est comme entre les deux. Mais j'imagine que ça aussi, vous me disiez, vous avez vu Speak White, ça a eu ces résonances-là, j'imagine, d'une société sous l'emprise, dans un passé plutôt récent, d'un colonialisme européen. Tout à fait. Il y a cette dimension qui est quand même assez significative. Les Québécois, c'est une certaine schizophrénie. C'est-à-dire, le Québécois, c'est l'homme qui ne sait pas où s'est situé. Récemment, je lisais l'essai d'Alain Deneau, bande de colons. Oui, oui, qu'on a reçue ici, d'ailleurs, en dernier. Qui est extrêmement intéressant dans le sens où, voilà, les Québécois, ce serait une sorte de chaînon manquant entre le colonisé et puis le colonisateur. Donc, ça les met dans une situation assez... Le cul entre deux chaises, comme ça. Et c'est ça qui fait que les Québécois peuvent, à un moment donné, du temps de Pierre Vallière, considérer qu'ils sont des nègres blancs. Et il y a une part de vérité, évidemment, dans ça. Je pense que, voilà, ils se sont identifiés comme ça à la condition des fêtes aux Noirs en Amérique parce qu'ils ont trouvé une certaine résonance. Parce que moi, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il faut chercher. Plus des résonances que de chercher des échos. Parce qu'il faut opposer littéralement cela pour préciser un peu le propos que je défends dans ce livre-là. Oui, oui. Parce que, rapidement dans le livre, vous voulez briser cette idée de langue, territoire, nation. Puis ça, c'est ça que je disais tantôt, je sais que ça va heurter des gens parce que l'identité québécoise est beaucoup reliée au français. Et vous, vous voulez qu'on brise ça pour amener la langue française à devenir une langue québécoise. On va reparler aussi plus tard de qu'est-ce que ça implique par rapport, vous parliez de la France tantôt, mais cette idée-là de créolisation, c'est aussi de se lancer un peu dans le vide et de couper notre rapport avec un passé. Oui, parce que le mot créole fait peur à beaucoup de gens, mais je pense que c'est une mauvaise appréciation des choses parce que la plupart des populations eurodescendantes qui vivent sur le continent américain sont des créoles. Oui. Tous. Peu importe la couleur de peau, les noirs. D'ailleurs, les esclaves noirs, quand ils débarquent sur les îles, notamment la Bartigny, la Guadeloupe, la langue créole était là avant eux. Oui, parce qu'on l'associe beaucoup à l'esclavage. Puis on a l'impression dans le fond que le créole, c'est une sous-langue. Des trucs de ces noirs qui ne sont pas capables de parler, d'articuler de ces esclaves. Quelqu'un comme Édouard Glissant les qualifie de migrants nus. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés dépouillés de leur culture, de leur identité, dépouillés jusqu'à leur nom et qui ont dû sortir de ce gouffre, le gouffre du bateau négrié pour se reconstruire totalement à partir d'un néant dans lequel on a voulu les ensevelir. Moi, personnellement, je trouve que c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie que cette littérature antillaise a parce que ça m'a permis comme ça de faire basculer ma réflexion. Quand on est Africain, on a tendance à vivre le rapport à l'identité sur le sens de, comme beaucoup de gens, sur le sens c'est le continent mer, on vit dans une sorte d'illusion comme ça de permanence. Donc nous, on a toujours été là, on a toujours vécu dans ce coin, tout va bien, on peut tracer nos arbres généalogiques jusqu'à la nuit des temps, on peut même remonter jusqu'à l'huile. c'est nous autres. C'est nous autres. Les humains, c'est nous autres. Ben voilà. Donc, alors qu'en fait, quand on commence par regarder de très près, et c'était là aussi dans des angles morts de la littérature, de la négritude, c'est qu'ils avaient une vision fantasmée d'une sorte de pureté originelle africaine. Alors que quand on regarde les populations africaines pour ce qu'elles sont, elles sont composites, bâtardes, toujours, toujours en train de se métisser, toujours en train de s'hybrider, toujours en excès sur elles-mêmes. Personnellement, la langue que je parle, dont je parle dans le texte, la langue de ma mère, qui est celle qui me reste parce que je suis en train de perdre celle de mon père, parce que faute de la pratiquer, ça fait 15 ans que je n'ai pas d'interlocuteur avec qui parler cette langue-là. Qui est la quête ? C'est le Aoussa. Et cette langue-là, je la parle de moins en moins parce que je ne la parle pas. Du coup, j'ai du monde à articuler désormais là-dedans. Donc, quand on ne parle pas les langues, elles s'en vont. Donc, c'est comme ça. Mais, en ce qui concerne l'anophos, ce qui est caractéristique, c'est que les anophos, ils étaient anciennement des baoulés. Les baoulés sont toujours en Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la grande famille de langues qu'on appelle les aquins qui ont subi une sorte de transbordement, si on veut. Mais bon, c'est volontaire. Ils se sont déplacés parce que les populations africaines sur le continent n'ont pas arrêté de bouger. à chaque fois qu'une population fait 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres au-delà de son lieu d'origine et que du temps s'ajoute à la distance, c'est-à-dire cet écart espace-temps, crée de la différence, crée de la nouveauté. Parce que des populations s'hybrident avec d'autres populations avoisinantes et ces langues-là ne cessent d'évoluer. Donc, aujourd'hui, quand on écoute le baolé de Côte d'Ivoire avec l'anofo tel qu'il est présenté au Togo, ça se présente comme ça. C'est un dérivé, c'est une variété, c'est une variante du baolé, si on veut. Mais, on se comprend de moins en moins et on sent une certaine familiarité. C'est comme quand on italien écoute parler en français ou en espagnol. On sent que, bon, voilà, il y a quelque chose qui semble se ressembler, mais on ne comprend pas vraiment. Mais on sait qu'on pourrait se comprendre. On a eu une ancestralité commune. On fait la même chose avec les langues européennes en général. Quand on parle de langue indo-européenne, c'est-à-dire qu'on parle de l'hypothèse qui avait une sorte de langue primitive qui était l'indo-européen et à la faveur du temps qui a passé et des distances que les peuples ont mis entre eux, ces différentes migrations de petits groupes indo-européens, les différentes langues se sont cristallisées en assumant un écart, en accusant l'écart. C'est ce type de réflexion-là qu'on peut mener quand on essaie de regarder de plus près les phénomènes linguistiques en mettant de côté une dimension idéologique. Je n'ai pas approché ces questions-là à partir de la linguistique parce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est qu'un linguiste ? C'est quelqu'un qui fait profession de croire que des langues existent comme des entités étanches et plus ou moins... Comme des objets qu'on peut analyser, qu'on peut observer. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. La langue, c'est un flux. Moi, mon auteur, en tout cas, l'un de mes compagnons de route dans ce texte, c'est Montaigne. Quand Montaigne écrit les essais, Montaigne dit « La langue que je parle aujourd'hui, il y a 50 ans, ce n'était pas ça. Et dans 50 ans, ça ne sera pas ça. » Et il finit par conclure que chaque siècle se persuade que la sienne de langue est la meilleure. C'est cette consolation-là que nous devons avoir, mais de continuer, par contre, c'est-à-dire que la langue continue sa route indépendamment de tout ce qu'on peut mettre comme barrière pour soi-disant la protéger. Mais Rajul, c'est ce point de vue-là dans votre livre qui, moi, m'a évidemment accroché très rapidement, mais qui je sais bouscule beaucoup de choses au Québec. Puis ça, vous le dites, notre rapport au passé et notre langue ont une incidence. En fait, notre histoire et ce fétichisme de l'histoire, puis vous le dites, quand un pays choisit « Je me souviens » comme devise, un pays envoie d'inachèvement ce qui est la réalité, bien vous dites, il s'oblige à se remémorer tout son passé. Ça n'autorise aucune amnésie collective, mais ça oblige aussi oublier les pages les plus sombres en même temps et ça finit par fétichiser la langue. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, qui est une personne qui a toujours adhéré à l'indépendance du Québec, je trouvais que c'est une idée qui doit se faire éventuellement. Je l'associe beaucoup à la langue. Je suis un peu, j'en ai déjà parlé ici, je suis un peu usé, tout ça. Je suis un peu fatigué. En fait, je suis en train de passer à autre chose. Votre livre arrive et nourrit cette réflexion-là sur mon rapport à la langue, au franglais, aux luttes linguistiques et c'est vraiment la qualité de ce livre-là. Mais je pense que le fait que vous ne veniez pas d'ici, ça aide beaucoup. Vous avez un recul que peut-être on n'a pas beaucoup ici. Tout à fait, parce que je vais dire que l'effort principal de ce livre a été d'apporter quelque chose comme une sorte de guérison linguistique. Parce qu'il y a une formulation d'Edouard Glissant quand il préface l'homme rapaillé pour Ganimard en 99, où il dit la poésie de Gaston Miron est inguérissable de sa langue, tout comme le Québec est inguérissable de sa langue. Et malheureusement, quand on prend les grands auteurs, les canons, les classiques québécois, la ligne de fuite qu'il trace pour le Québécois, c'est quoi ? Quand on dit Gaston Miron, c'est la vie agonique, c'est l'homme agonique, l'homme qui ne finit pas d'agonir. C'est somptueux. C'est tellement beau la poésie de Gaston Miron. Mais c'est lourd. C'est lourd à porter. À la fin de Gaston Miron, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de guérison à la fin. On peut dire la même chose de quelqu'un comme le frère Antel, les insolences du frère Antel dans le livre succulent. Mais c'est quand même assez curieux. Le frère Antel nous explique que le joual, son adversaire sur le joual, est une langue désaussée avec des consonnes escamotées. Ensuite, il revient à la charge en expliquant que c'est une langue, c'est une absence de langue qui est un cas de l'inexistence des Québécois, d'une sorte d'impossibilité à être. et Jean Boutillette vous expliquera que les Québécois sont condamnés à être dans l'ombre des Anglais. Bon, quand on est nouvel arrivant et qu'on arrive, on se dit OK, 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 OK. Bon, si c'est l'agonie, le grand historien Lionel Grou, que j'affectionne particulièrement, dit aussi que les Québécois vivent comme ça à la lisière du néant. comment tu peux adhérer à un projet qui, un projet collectif comme ça d'agonie qui n'en finit pas, de vivre à la lisière du néant. Je dis OK, moi je vais essayer de reprendre tout ça pour voir que quels sont les biais, quels sont les obstacles épistémologiques et les œillères idéologiques qui ont amené tous ces gens-là à faire un diagnostic convergent. Et si on suit ce diagnostic convergent, on se condamne à l'insécurité linguistique pour la raison toute simple. Ce que j'appelle une langue québécoise dont l'un des candidats serait le joual, parce que c'est comme on dit des candidats vaccins, ce serait le candidat vaccin qui apportera les anticorps pour guérir de cette insécurité linguistique. Ce sera une langue, moi je l'appelle ça, un autre langue de compromis. en fait. Et c'est ce qu'est en puissance le joual. Et d'ailleurs, les gens me demandent de définir ce que j'entends par le clé au Québec. Je dis, lisez à l'envers toutes les critiques qui sont faites contre cette langue-là. Ils font une définition négative de cette langue-là parce que l'horizon théorique dans lequel ils s'enferrent dans ce diagnostic est un horizon qui doit déboucher nécessairement de ce point de vue-là sur un devoir-être. La langue devrait être cela. Elle n'est pas ce qu'elle est censée être, donc du coup, c'est un non-sens. C'est du charabia, dit Gaston Miró. Il dit, il y a quelque chose comme une langue autre qui existe, mais comme ce n'est pas conforme à ce que je voudrais que la langue soit, du coup, c'est du charabia. C'est du non-sens. Donc, moi je dis, ce n'est pas du non-sens. En fait, il dit une formulation que j'aime beaucoup, il dit, il y a une sorte de symbiose pénétrante. La langue de l'autre, parler le français sous le code de l'anglais. C'est ça la vérité du fait québécois. Je me méfie de l'être parce que le problème avec l'être, c'est qu'il aime bien s'entretenir dans l'illusion comme ça d'une sorte de fiction d'homogénéité, de continuité historique inaltérée, alors que Jacques Cartier est le tout premier qu'il dit quand il débarque sur le continent et qu'il dit il y a des gens à la dite terre. Et il y a eu le moment de la grande métisserie si on veut avec ce métissage et coureur de bois dont Serge Bouchard en parle éloquemment. Mais il n'y a pas que lui, il y a Gilles Larva, il y a Gilles Lavard, il y a beaucoup d'autres historiens qui ont travaillé sur le sujet là. D'ailleurs, c'est un motif, c'est une figure qui revient dans l'actualité aujourd'hui qui permet comme ça de se rendre compte de la complexité et du fait que les Québécois ont toujours été pris dans des maillages. Ça n'a jamais été une sorte d'îlot comme ça. L'identité québécoise n'est pas une sorte d'insularité. Parce qu'il ne faut pas réduire cette idée. Mais pourquoi la langue devrait être imperméable à ça alors qu'on est issu du message depuis le début? C'est pour ça que je fais une sorte de retour aux sources. Comme on dit dans les films, il y a une formulation chez les Anglais que j'aime beaucoup. J'ai une sorte de préquel. Je retourne à la base. OK. Vous nous dites le français contre l'anglais. OK. C'est quoi le français? C'est quoi l'anglais? Quels ont été leurs rapports dans le temps? Dans le temps long. Pas dans le temps rabouté de 14 à 92 jusqu'à aujourd'hui. Pas le temps rabouté de, je ne sais pas, de 1970 à aujourd'hui. Oui. Parce que le français et l'anglais ont retenu des rapports extrêmement intimes pendant des siècles. Partageant un socle commun. Un socle commun. Comme tous les peuples on dit, c'est des langues endo-européennes. Ils font partie d'abord de ce premier socle commun-là. Donc, ça relève parfois, je le dis dans le texte, ça peut sonner dur aux oreilles de certains, d'un certain narcissisme des petites différences. Parce que quand on est étranger à l'ère euro-américaine, l'ère culturelle euro-américaine, ça peut paraître comme des petites différences pour nous autres. Oui. Parce que... Oui. Mais attendez. Là, vous allez trop vite parce que ça, je voulais l'aborder un peu plus tard. On va revenir à... Parce que vous, vous sentez qu'il y a encore un complexe d'infériorité envers le français de France au Québec. Parce que tu sais, on parle du joual. Évidemment, le frère Untel, Gaston Miron, c'est les années 50, c'est les années 60. Je pense que le joual n'est pas du tout ce qu'il était à cette époque-là. Il faut quand même remettre ça en contexte. Mais le complexe qu'on a d'infériorité, il est encore là avec le français de France. Ça, c'est la linguiste Anari Béchin-Baudouin qui le dit très bien. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'insécurité chez les Québécois parce que, je sais qu'elle, elle est dans la continuité de Gaston Miron. Elle aimerait que le français parlé au Québécois demeure une variété du français. Oui. et elle est bien obligée de se rendre au constat que les Québécois vivent quand même dans un sentiment que leur langue n'est pas la bonne, qu'elle doit toujours être corrigée. Moi, j'utilise une formulation dans mon texte qui est celui de la misère à dire. J'ai de la misère à dire. J'aime bien beaucoup cette formulation chez les Québécois. J'ai de la misère à ça, j'ai de la misère à ça. Il y a une sorte de misère à dire et misère à assumer cette langue-là. Parfois, quand tu entres en interaction avec les Québécois, mais personnellement, je ne suis pas français. Je n'ai même pas fait une seule minute de ma vie en France. Et je parle en français plus ou moins scolaire, plus ou moins académique. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de profusion comme ça de mots qui peuvent paraître a priori compliqués. Parce que c'est pas moi. En fait, chaque phrase que j'articule en français n'est pas gratuite. Ce n'est pas comme ma langue maternelle. La langue maternelle, on la parle comme on respire. Oui, voilà. Alors que la personne qui apprend une langue, lui, à chaque phrase est construite. Donc, du coup, ça donne l'illusion comme ça que nous, on parlerait mieux. Et quand on est en interaction avec des Québécois, ils vous diront toujours « Ah, vous parlez mieux, vous mettez des mots plus compliqués, gna 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 ». Vous voyez un peu ça. Et du coup, ça les met dans une sorte d'insécurité, dans une sorte de complexe en disant « Peut-être que nous, notre langue n'est pas bonne et trop... » Non, pas du tout. Je pense que votre langue est magnifique et il faudrait l'assumer telle qu'elle est. Oui, qu'on parle le Québécois. Et vous rappelez que le français de France est une langue orphelique, c'est une langue bâtarde, un créole du latin vulgaire et du grossier germain. Ça fait du bien lire ça. Tout à fait, parce que c'est pour dire qu'il y a une sorte de... ce que moi j'appelle l'esthétique du rappaillement, ça doit s'étayer comme ça d'une poétique de la bâtardise. Toutes les langues sont bâtardes. Tout à fait. Commençons par dire cette vérité élémentaire. En fait, la pureté, vous l'écrivez très bien, la pureté originelle d'une langue, c'est un faux concept. C'est totalement... C'est totalement... Je ne sais pas, une coquetterie de philosophes et de linguistes qui restent dans leur petit taux d'ivoire pour raconter ce qu'ils veulent. Mais la réalité, c'est que des langues sont toujours en interaction avec d'autres, s'hybrides et ne sont jamais pures. Et le français, le français, effectivement, c'est Bernard C. Kiglini ou Alain Rey, qui sont des linguistes éminents en France, qui expliquent très bien que c'est un créole du latin qui a réussi. Donc, quand je dis créolisé, c'est dans le sens là. Et dans le contexte québécois, quand je dis créolisé, entendez rapailler. Parce que le problème avec le rapaillement de la langue québécoise, c'est... Je fais l'accent. Je sais le faire, d'ailleurs. Oui, oui. Très bien. Mais il faut le réfléchir aussi. Ben voilà. C'est que c'est un rapaillement qui, longtemps, s'est fait dans le tissu d'une seule langue. Oui. C'est très significatif. On ne rapaille qu'avec nous-mêmes. Oui. C'est une sorte d'autoréférentialité qui tourne en rond sur lui-même. Oui. C'est appauvrissant parce que ça tient dans l'obscurité des dimensions qui sont... Ben, c'est comme pendant longtemps, on a gardé les autochtones comme la part effacée du Québec. Ils étaient là, ils produisaient de l'effet sur vous autres, mais vous faisiez semblant qu'ils n'existaient pas. L'historiographie, ils ne les mentionnaient pas. J'ai été sidéré par la lecture de l'essai de Jean Boutillette. Il écrit tout un bouquin où il se lamente sur le Canadien français, gna 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 gna. Mais jamais, il ne mentionne même le mot amérindien, autochtone ou indien. Aucune occurrence pour ces gens-là. Genre, ça, c'est ma rupture décisive avec une certaine critique du multiculturalisme canadien. Parce que... Est-ce que vous voulez dire ? Je vous en explique. On peut tout lui reprocher. Il peut y avoir eu des usages comme ça, politiciens, instrumentalisés. Mais l'avènement multiculturel, c'est le moment dans l'histoire canadienne où le narratif de la double-cellitude canadienne cesse de faire autorité et en faire entrer les Andiens dans la cité. Les Amérindiens qui, auparavant, n'existaient pas. Moi, pour cela, pour cela, et pour le reste, je ne m'engage pas là-dessus, parce que, en fait, c'est le moment où on cesse, on rompt avec le fantasme de l'un parce que la modernité politique nous a amenés dans cette considération, dans ce triptyque-là, à un peuple devrait coïncider un territoire, devrait coïncider une langue. En fait, ça brisait l'idée des deux peuples fondateurs. Quand on y repense... C'est l'une des réticences. C'est ce qui explique... Ça met complètement de côté les Premières Nations qui étaient là avant nous. Oui. C'est-à-dire, ceux qui voudraient qu'on retourne à ce bi... C'est-à-dire, les deux peuples fondateurs, le narratif des deux peuples fondateurs, omettent, je ne sais pas, ils le font sciemment ou pas, de dire que ce narratif-là tenait dans le silence, dans l'effacement, Tout à fait. dans l'inexistence auquel les Québécois nous disent aujourd'hui être le sort qu'il a réservé, certains Québécois. Les Autochtones. Oui. Les gens à la dictaire. Moi, je suis... Je suis avec Jacques Cartier. C'est lui le premier. C'est-à-dire, le découvreur qui débarque, il dit il y a des gens à la dictaire. Il y a des gens à la dictaire. Ça a pris plusieurs siècles pour que les gens à la dictaire deviennent des gens, des yus jientum, des gens reconnus comme faisant partie de la cité. Et l'isogoré avec eux, l'isonomia avec eux, si on va être philosophe pour un instant. Donc, moi, personnellement, pour cette... C'est-à-dire, sur cette base philosophique-là, j'ai un accord profond avec l'idée multiculturelle parce que c'est une rupture décisive dans l'histoire. Après, on peut dire le père Elliot Trudeau l'a instrumentalisé contre le nationalisme pour neutraliser le nationalisme québécois. Oui, ça s'entend très bien. Ça s'entend très bien. Mais il n'y a pas que du négatif dans ce tournant multiculturel au Québec. Et bien, on va vous rappeler que quand est venu le temps de nommer les endroits, de nommer les lacs, les montagnes, les langues coloniales étaient à court de mots d'une certaine façon. Je trouve que ça illustre bien comment il faut repenser notre rapport à la langue juste à cause de ça. Vous dites, on a été obligés de faire Nouvelle-France, Nouvelle-Amsterdam. On n'était pas capables. Ça a commencé comme ça. Ben oui. Le projet colonial, c'est-à-dire, en fait, il y a un problème avec l'idéologie ou le projet colonial. Parce que notre modernité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est en train d'évoluer vers une sorte de post-modernité tranquille. C'est un beau concept, ça. On aime ça quand c'est tranquille au Québec. Plus ou moins, parce qu'il y en a qui le regrettent. Parce qu'il y a trop de fluidité identitaire. Les gens peuvent être plus libres de devenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer de sexe, ils peuvent changer d'identité, de nationalité. Ça, les gens n'aiment pas beaucoup cette dimension-là parce que la modernité devient liquide. Ils aiment bien l'étape solide de la modernité. La modernité, c'est 14-1912. En tout cas, il y a plusieurs, les historiens de la mondialisation insistent là-dessus. C'est le moment de l'occidentalisation du monde. C'est-à-dire, le projet d'Occident, le projet Occident se déploie à partir de là. Mais quand l'Occident déborde son continent et son air géographique naturel pour aller à la conquête, à la rencontre, en fait, c'est une rencontre de l'autre, l'Occident refuse de voir l'altérité. Il faut que l'autre cesse d'être autre et qu'il devienne moi. C'est par définition une politique d'assimilation. Tout à fait. Quand j'entends assimilation, ça veut dire gommer toutes les aspérités qui font être l'autre, c'est-à-dire qui font l'autre, qui le font être autre et d'en faire un même. Quitte à ce que ce soit un même dilué, quitte à ce que ce soit un sous-même, mais quand même, il faut qu'il soit identique. Donc, on ne les considérera comme des semblables qu'à la condition qu'ils deviennent des mêmes. Donc, c'est pour ça que quand on arrive au projet colonial, il y a une dimension purement politique ou qui n'est pas très idéologique. On conquiert un territoire, on veut marquer le territoire, on trace des frontières, c'est si et à moins, le geste comme ça d'appropriation. Mais ensuite, il faut essayer de dompter le territoire. Et moi, je considère que le fait que le Québec désormais soit parsemé de saints, de saints ceci, de saints cela, de saints de stache. Il y a des saints partout. De saints à 5. De saints à 5. De saints. Ben, c'est peut-être une façon aussi de conjurer les démons du territoire. Parce que c'est comme si on le consacrait un peu, religieusement parlant. Et j'ai l'impression aussi que notre rapport à l'immigration, parce que vous en parlez un petit peu, vous dites qu'il faut arrêter d'avoir peur de se dissoudre dans l'autre. En fait, que l'autre va nous dissoudre dans notre identité. On est encore là-dedans, malheureusement, dans une frange quand même assez répandue du nationalisme québécois. Le problème du nationalisme, et je formule quelques réserves vis-à-vis d'un certain nationalisme très étroit, très ethno, très nationaliste. Exactement. C'est de s'entretenir dans cette continuité de l'être. Une vision comme ça qu'il faut qu'il y ait une continuité de l'être sans altération. Et la langue est un rempart. Oui, la langue, c'est l'ontologos, comme disent les philosophes. C'est-à-dire la maison de l'être. C'est-à-dire l'onto, l'être, et puis le logos. Donc le logos, l'être, c'est son logos. C'est sa langue. Donc vous voyez, il y a une sorte de... C'est pour ça que je fais une sorte de nouage comme ça entre une sorte d'angoisse existentielle chez les Québécois avec l'insécurité linguistique. Donc Gaston Mirand le dit très bien que la langue, ça reflète l'état d'une société. C'est quelque chose d'essentiel dans cette considération-là. Moi, ce n'est pas un discours dans lequel j'adhère parce que je considère que j'ai un rapport plus distant ou plus détaché. Les langues ne sont que juste que des étoffes. C'est une étoffe que les peuples utilisent pour habiller le monde. C'est ça qui est... Je trouve qui est... En tout cas, pour un Québécois francophone comme moi, moi, en tout cas, ça m'a... Ça m'a heurté, mais ça m'a aussi... Surtout... Ça m'a calmé, je dois l'avouer, de penser à ça, de me dire, c'est vrai que si on laisse tomber ça, cette insécurité-là... Puis vous le dites souvent, tu sais, vous préférez l'insécurité du devenir que la sclérose... Là, je le dis dans mes mots à moi, mais la sclérose du passé qu'on veut maintenir, il y a quelque chose... C'est pas tant un plongeant... Oui, c'est un plongeant dans le vide, mais c'est un plongeant dans le vide qui est peut-être beaucoup plus invitant que les tensions qui perdurent depuis tellement longtemps qui usent à la longue. Je pense que... C'est comme je disais tout à l'heure, il y a comme ça des œillères idéologiques. Et c'est à la déconstruction des œillères idéologiques-là que nous devons travailler. Parce que d'abord, c'est pour ça que je dis que c'est une réflexion à la fois sur l'identité, la langue et le rabais-main. Parce que... Qu'est-ce que c'est que la proposition que je fais sur l'identité ? Elle est toute simple. Le rab... C'est qu'on atteint par l'identité, souvent, c'est une... C'est une certaine anthologie. C'est-à-dire une certaine vision de l'être. Il y a de l'être. Ça part de l'hypothèse qu'il y a de l'être. Donc, l'être, c'est quoi ? C'est en général qui débouche sur un devoir-être. Oui. Donc, c'est dans ce devoir qu'il y a une sorte de continuité, de fidélité à certaines ancestralités, de rester fidèle à ce que nos ancêtres... Et pourquoi ils sont morts ? Cet discours-là est encore présent aujourd'hui. Oui. De défendre indéfiniment, de se lamenter pour les morts et d'être dans cette continuité-là. Mais le problème, c'est que quand tu souscris à une vision comme ça qui est de se maintenir dans un devoir-être, on ferme la porte à tous les pouvoirs-êtres. Oui. Moi, je fais basculer la réflexion de ce côté-là sur les pouvoirs-êtres. Je dis, il n'y a pas d'ontologie d'une langue qui fixe ou fixiste. La langue, c'est un flux. La langue, c'est un devenir. Quand on lit les serments de Strasbourg qui sont présentés comme le premier texte écrits en langue française, c'est une sorte d'archéologie comme ça. Si on fait l'archéologie la plus profonde de la langue française, bien malin. Celui qui s'y reconnaîtra aujourd'hui. Non seulement, il y a eu des siècles qui nous ont séparés, mais c'est le moment où on peut parler du grossier germain et du latin vulgaire. Tout simplement, c'est clairement ça. Et cette chose-là n'a pas cessé de varier. C'est pour ça que je mobilise le paradoxe du bateau de Thésée pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'identité. Il y a une sorte d'embarras comme ça de l'identité. Il y a un philosophe français que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Vincambes qui a écrit un livre là-dessus, l'embarras de l'identité où il mobilise ce récit mythologie grecque. Thésée, c'est un héros de la mythologie grecque qui part sur son bateau faire mille et une aventure. Je la fais la version courte. On attend. À la fin, au retour, quand il revient, il a tellement suivi d'aléas et de difficultés en chemin que chaque planche, les voiles, chaque grémote, tous les éléments composites de ce bateau ont été remplacés en chemin. Du coup, les philosophes ou les sophistes grecs se demandent est-ce encore au bateau de Thésée qu'on a à faire ? Parce que c'est une vraie question. Le matériau a été changé. C'est comme l'être humain. Nous sommes... Être vivant, c'est être perpétuellement en train de renouveler ses cellules. Et la tête qu'on a faite dans le berceau à quelques mois et celui qu'on fera à 90 ans... Et on va mourir un jour. On va mourir. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est extrêmement compliqué comme ça, la question de l'identité. Mais le truc, c'est... C'est quoi ? Il faut une certaine conceptualité, une certaine construction de... Une certaine discours, une certaine narration de maintenir cette cohérence narrative-là de l'être. Parce que moi, je dis souvent aux gens quand tu rencontres une personne pour la première fois, quand tu demandes à la personne de se présenter, et je dis souvent « Est-ce que vous voulez que je vous donne mon code ADN ? » Parce que c'est ça. Si on a... Ceux qui nous disent que l'identité est biologique, il faudrait que chacun se balade avec son code ADN. Je me présente, guanine, cytocine, machin, truc. Je fais la liste de tous les... Ça serait ça une définition biologique parce qu'après, c'est ce qu'on étudie. Il faut confondre les criminels ou faire des tests de paternité. Ça serait ça. Mais personne, quand on demande à une personne de se présenter, elle fait un discours. Elle raconte une histoire. Elle te donne un récit de sa vie. Je suis né à tel endroit. J'ai fait ceci. J'ai fait tes expériences. J'ai fait telle école. J'ai croisé telle personne. J'ai fait ci. J'ai fait ça. Donc, l'identité est par essence narrative. C'est toujours un récit. Et les peuples continuent d'exister tant qu'ils se maintiennent dans une certaine cohérence. Le récit ne rompt pas. Mais parfois, il y a des peuples qui disparaissent pas parce qu'ils ont biologiquement disparu, mais parce que leur récit s'est affaissé. Prenons les Québécois. Vous êtes arrivé ici dans le projet de la Nouvelle-France. On peut dire que vous étiez des néo-français à la base. Après, très rapidement, vous êtes devenu des Canadiens. Quand l'Anglais a commencé par pousser, vous êtes, OK, on est des Canadiens français. Vous avez été des Canadiens français jusqu'à la rupture des années, à la fin des années 60, aux États généraux qui ont débouché sur une sorte de territorialisation comme ça du nationalisme québécois. il y avait auparavant une sorte de pan-nationalisme canadien-francophone. Et le Québec, parce qu'il avait une emprise territoriale ferme, a dit, bon, voilà, moi, je vais jouer la carte de la territorialisation. On va arrêter avec cette canadianité francophone archipélique. on devient une insularité nationale. Et voilà, du coup, ça a rompu comme ça avec le reste du Canada francophone. Donc, c'est un peu... Vous voyez, vous n'avez pas cessé de changer. C'est pas fixe, mais non. Il y a des projets... Et ça change encore aujourd'hui? Évidemment. On serait quoi? Parce que, c'est drôle, vous dites ça, et cette semaine, Sonia Lebel, qui est présidente du Conseil du Trésor, mais qui est aussi responsable de la francophonie. La nomenclature de son poste est peut-être plus précise que ça, mais l'ancienne politique de se réintéresser aux communautés francophones à l'extérieur du Québec. Chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce que, il faut quand même le dire, le nationalisme québécois a mis de côté les Canadiens qui n'habitaient pas le territoire. Qu'est-ce que ça vous dit? En fait, le problème avec le Canada francophone, c'est l'absence de continuité territoriale. Oui. En fait, parce que, bon, quelqu'un qui a fait des études des sciences politiques, c'est que, bon, le territoire, quand même, il faut une certaine continuité territoriale. Il faut que le territoire soit contigué pour utiliser la formulation exacte. Donc, il n'y a pas cette contiguïté ni cette continuité territoriale. Donc, c'est difficile comme ça, sauf à se considérer comme un empire dans le Canada de dire, OK, on a des enclaves en Ontario, dans Saskatchewan. C'est pas ça, là. Bon, c'est un projet difficile à réconcilier politiquement. Oui. Les Québécois, sans doute pour des raisons stratégiques et qui ont produit une certaine efficacité, d'ailleurs, avec le temps, ont choisi comme ça parce qu'ils avaient cette possibilité d'avoir un territoire contigu, de rompre avec une sorte d'assiduité historique qui maintenait qu'ils, d'une certaine manière, condamnaient tous ces peuples-là dans une forme d'impuissance. Oui. Mais on peut continuer par renouer. C'est pour ça, moi, dans mon texte, je dis, je suis plus inquiet de la disparition de ces francophonies canadiennes-là que de la disparition du français au Québec qui est un fantasme. Même le français disparaîtrait au Québec, ça serait pas un événement. Oh ! Pour moi, c'est tout simple. Il y a un pays qui s'appelle la France, près de 70 millions d'habitants, donc le français existera toujours là-bas. Il y a la Suisse romande qui n'a pas envie de devenir germanique, à ce que je sache. Les flamands, les wallons en Belgique qui ne vont pas se convertir aux flamands. C'est vrai. Donc, il y a une masse linguistique et puis il y a l'Afrique francophone. Il y a l'Afrique francophone, c'est ça que j'allais dire. Oui. Il y a l'Afrique francophone. Donc, il y a certaines langues puissantes, mais qui peuvent disparaître. Notamment, vous prenez un pays comme l'Allemagne, à part la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne et puis quelques enclaves dans certains pays voisins, il n'y a pas d'Allemands en dehors du continent européen. Supposons qu'une catastrophe s'abatte sur l'Europe, la langue allemande disparaît. Elle n'aura plus de foyer national. Peut-être remplacée par le russe. Ben voilà. Songez aux danois. Oui. Les danois, ça se parle chez eux. Oui. La langue française, en soi, c'est une langue monde. Il n'y a pas de risque de disparition. Mais cela dit, je ne suis pas pour la disparition du français au Canada. Le français est une langue minoritaire ici. Oui. Et je défends le français comme une sorte de minorité qui est plus ou moins menacée. 7 millions de francophones dans un océan d'anglophones en Amérique du Nord, ça serait une faute morale que de vouloir défendre toutes les minorités sauf celle-là. Mais il faut une défense solidaire des minorités. Parce que je pense que je dis qu'il faut défendre les langues autochtones avec la même hargne que nous défendons le français. Oui. Parce que, j'essaie de le montrer à la fin de l'essai, chaque langue a un potentiel de penser. Chaque langue permet de dire certaines choses auxquelles d'autres n'ont pas accès. Oui. Donc, si une langue se perd, c'est cette capacité-là d'aller chercher des couches du réel qui s'évaporent. Oui. Donc, il faut préserver toutes les langues. Mais dans une sorte de défense solidaire de toutes les langues minoritaires menacées, c'est aussi simple que ça. J'ai envie qu'on reparle un peu de l'Afrique parce que, vous le dites au début du livre, tous les peuples opprimés ont en partage une lutte pour la souveraineté, un instinct de survie nationaliste que vous comparez à un fusil à un seul coup. Puis, vous donnez l'exemple des utopies africaines. Qu'est-ce que les nationalistes... Là, je dis les nationalistes africains. Évidemment, il y en a plusieurs et ils se manifestent différemment. Mais qu'est-ce que ces nationalismes-là peuvent nous apprendre au Québec par rapport à la langue coloniale, par rapport... Parce que, bon, vous l'avez dit tantôt, le français est la langue de la scolarisation dans beaucoup de pays africains encore aujourd'hui. Le nationalisme africain, d'abord, il a servi à la décolonisation. La plupart des mouvements de décolonisation dans ce qu'on appelait l'enseignement du tiers-monde se sont revendiqués d'un certain nationalisme. Parce qu'on dit, on forme une nation, donc donnez-nous le droit associé aux nations dans l'ordre international dès qu'ils étaient en train de s'architecturer à cette époque-là. Donc, très rapidement, il s'est illustré, d'abord, il a été construit contre l'impérialisme européen. C'était un anti-impérialisme. Mais le problème, c'est que ces nationalismes-là se sont très vite corrompus. Parce que c'est dangereux. Le nationalisme, c'est un matériau assez complexe à manipuler parce que très vite, ça peut alimenter la haine du voisin, ça peut amener à des guerres totalement inutiles et, en tout cas, inutiles pour les vies humaines parce que je suis là, ça peut viser des deux objectifs politiques plus ou moins nationalistes, irrédentistes et compagnie. Mais ce qui a été la bonne affaire pour les Africains, c'est qu'aux indépendances, il y a eu ce qu'on a appelé le principe d'intangibilité des frontières. Donc, ça a neutralisé la dimension guerrière des nationalismes africains. Parce que l'intangibilité des frontières, c'est quoi ? C'est vrai que la colonisation a découpé les différentes populations de façon plutôt arbitraire. Nos pays, c'est des sortes de confettis ou des patchwork où il y a des petits bouts de ça. Nous, on arrive dans, vous prenez par exemple la situation linguistique dans mon pays et c'est similaire dans quasiment tous les autres pays. La langue officielle du Togo, c'est le français et puis il y a deux langues nationales qui sont le cabillet élevé plus 70 langues. Donc, vous voyez, ça présente un paysage différent de ceux qui voudraient avoir une langue une chez eux et tout ce qui est différent. Non, on laisse tomber tout ça, il n'y a qu'une seule langue. Non, on peut installer des échelles comme ça entre la langue officielle qui serait le français et la langue nationale qui serait le québécois. Assumer cette langue-là et la promouvoir. D'ailleurs, qui serait la langue, le lieu du compromis entre, c'est-à-dire, pour en finir avec une sorte de guerre, je parle de drogue de guerre qui n'en finit pas, entre le français et l'anglais. Le rapport apaisant de ces deux-là, c'est d'assumer peut-être cette façon-là, cette entre-langue-là de compromis. En fait, c'est ça la force des créoles, c'est le compromis. Mais pour revenir au nationalisme, les nationalismes africains se sont corrompus. Ils ont fusé un seul coup parce que ça a servi pour nous décoloniser. Mais ensuite, ça a donné lieu à des régimes autoritaires très vite. Ce qui est drôle quand on analyse l'histoire des décolonisations africaines, ce qu'on appelle l'état colonial tardif, c'est-à-dire après 1945, en tout cas, je parle de l'Afrique francophone, de l'est-colonial state comme on dit en anglais. Politiste. Réflexe du politiste. Donc, l'est-colonial state, l'état colonial tardif, en bon français, a été en état plus ou moins démocratique. C'est-à-dire que nos indépendances ont été obtenues en organisant des scrutins plus ou moins bidouillés par la France, évidemment, à la faveur des partis pro-français parce qu'on permettait comme ça de créer des mouvements politiques et des élections concurrentielles avec des mouvements politiques concurrentiels pouvaient s'affronter. rapidement, il s'est imposé des clivages entre ceux qui étaient pour le maintien de la colonisation accommodant vis-à-vis du colon et ceux qui voudraient une indépendance immédiate. Donc, la plupart du temps, les Français se sont arrangés soit pour donner l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas et détruire les partis qui voulaient de l'indépendance parce qu'eux, ils avaient des projets pour savoir quoi en faire et ceux qui n'en voulaient pas, on leur a donné le pouvoir. Du coup, on en a fait des pions de ce qu'on a appelé ensuite le néocolonialisme. Mais le néocolonialisme nous a, jusqu'aux années 90, l'hymne national de la dictature qui a pris le pouvoir au Togo depuis 1967. C'est quand même assez curieux pour ceux qui ne connaissent pas le Togo. Le Togo est dirigé depuis 1967 par la même famille. Ah ouais. Un monsieur, soi-disant général, a pris le pouvoir en 1967 par un coup d'état appuyé par la France pour renverser le président qui a été élu durant l'état colonial tardif justement, qui a été investi par les pouvoirs et par la population pour conduire une décolonisation qui serait une décolonisation sérieuse. Les amis, un pantin de la France qui était sous général qui est décédé en 2005 et après sa mort, son fils lui a succédé avec la bénédiction évidemment de Jacques Chirac à l'époque. Ouais, le bisounours, le gentil, Jacques Chirac. Il a fait un cadeau d'un jeune homme d'une trentaine d'années à l'époque qui depuis 2005 est au pouvoir et ne compte pas s'en aller. Un peu comme Poutine, il s'est arrangé pour modifier la constitution sans fin et il est là. C'est ça les réalités politiques comme ça dans certains pays africains et en ce moment, il y a le retour des coups d'état qui sont des coups d'état à sa veine très nationalistes d'ailleurs parce qu'ils formulent des discours anti-impérialistes, anti-français. Ces coups d'état la plupart du temps disent on en a assez de la présence française donc c'est un certain populisme comme ça qui... Moi, j'ai toujours considéré que le nationalisme il faudrait ne pas seulement l'attiser mais le neutraliser. Parce que c'est une idéologie comme ça qui la plupart du temps soit ça amène des catastrophes, ça amène jamais quelque chose de bien. mais le nationalisme au Québec tel qu'il existe aujourd'hui, moi je n'ai pas de problème avec parce que c'est un nationalisme de survivance. C'est le nationalisme de ceux qui aspirent à la souveraineté. Donc... En fait, je ne suis même pas sûr de ça. C'est ça qui, je trouve, est un peu déprimant. C'est qu'on a comme mis de côté le projet indépendantiste parce que les gens visiblement n'en veulent pas pour toutes sortes de raisons par un jeu aussi du fédéralisme qui voulait lui aussi se maintenir. Mais là, on est dans un nationalisme soft, de fierté, de gestes, les espaces bleus, le panier bleu, écouter plus de musées. On ne va pas plus loin que ça. À la limite, je trouve ça... Je préférais qu'on l'abandonne complètement que d'en faire une espèce de sous-produit pour plaire à une population vieillissante qui n'a pas envie que ça brasse trop. Vous présentez un tableau assez intéressant. Mais bon, cela dit, moi, ce que je perçois, c'est que le nationalisme aujourd'hui est un nationalisme. C'est-à-dire, il se cherche des objets de compensation. Oui. En fait, c'est un nationalisme, moi je dis, qui aujourd'hui doit se survivre de l'invouloir des Québécois de faire la souveraineté. C'est un nationalisme d'un pouvoir. Il est impuissant. Oui. Donc, il se cherche, il attrape des espaces symboliques comme ça à instrumentaliser pour se maintenir artificiellement en vie. Il attrape la langue, il attrape le Made in Québec, comme vous le disiez très bien. Mais je ne suis pas sûr que le vivre ensemble en sort gagne. Parce que je trouve qu'il y a des relents qui ne sentent pas bon, nauséabonds. Notre rapport à l'immigration, notre rapport à l'autre qui n'est pas celui qu'on voudrait. Ce désir d'intégration qui frôle souvent l'assimilation plus que d'autres choses. Moi, tu sais, j'ai 50 ans, j'ai connu une autre sorte de nationalisme. J'étais jeune quand le PQ est arrivé au pouvoir en 1976, mais on me l'enseignait. Je veux dire, et on n'était pas là. Je trouve qu'il y a un recul, moi, sincèrement. Sur le vivre ensemble, il y a un réel recul. C'est vrai que je discutais récemment avec quelques amis de quelques motifs comme ça d'inquiétude. C'est par rapport à la catégorie d'immigrants. Oui. Je pense que c'est une catégorie qui est sous-problématisée. Je m'explique. Moi, là où je suis en tant que non-européen, non-occidental, vivant au Canada, qui a fait une immigration récente au Canada, je suis un immigrant ad vitam et termam. C'est vrai. Quand je ferai des enfants, ils seront des immigrants, des descendants d'immigrants de première génération. Leurs enfants sont des descendants d'immigrants de la deuxième génération. mais je ne pense pas que cette catégorie-là s'applique, par exemple, à un Français ou au blond aux yeux bleus que tout le monde voudrait avoir ukrainien. Mais oui, on est tellement là-dedans. Parce qu'un Ukrainien qui se fondra plus rapidement dans la masse quand son fils aura fait la secondaire et fait un cégep et qu'il parlera québécois avec un accent, personne ne viendra lui dire « Ah, toi, t'es un immigrant de la première génération ou de la deuxième génération. » Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a comme ça des angles morts, des concepts qui semblent vouloir être universels mais qui ne le sont pas, qui ont des relents indiscriminants. Donc, je me méfie comme ça. Il faut toujours entretenir un rapport et d'étrangérité avec sa langue. parce que la langue parfois, ça nous aide à penser mais la plupart du temps, ça nous empêche de penser. Nous ne pensons pas, c'est elle qui nous pense si on ne fait pas attention. Donc, moi, je considère que c'est le lieu même, c'est le matériau et c'est en même temps le champ de bataille principal si on veut vraiment déconstruire les illusions à lesquelles nous vivons aujourd'hui parce que c'est comme le réfugié. réfugié, moi, je refuse ce qualificatif de réfugié tout simplement parce que il n'y a pas d'ontologie du réfugié. Il n'y a personne n'est à jamais réfugié. Réfugié, c'est un statut, si on veut administrativement, je n'ai pas de problème avec le statut administratif des réfugiés ou le statut administratif des immigrants. Mais c'est le statut social qui a ensuite été associé à ça qui pose problème parce que le réfugié, il n'y a pas d'ontologie. Le réfugié, c'est juste une personne qui vit une situation particulière, transitoire, qui est dans un... C'est une identité transitoire. Mais il y en a qui le porteront jusqu'à la fin de leur jour. C'est des réfugiés. Mais non! Il n'y a pas d'affaires. C'est comme s'il n'y avait pas d'affaires d'être là. Oui, c'est ça. Parce qu'il est réfugié. Exactement. Le migrant, la migration, c'est une expérience que les humains n'ont pas cessé de pratiquer sur cette planète. Tout à fait. En 1492, quand on découvre l'Amérique et que l'Europe décide d'exporter son surplus de population dans ces endroits-là, personne ne reste ici pour dire que vous autres eurodescendants présents sur le continent américain êtes des immigrants de 4e, de 5e génération. C'est vrai. Les autochtones, je pense qu'ils pourraient dire ça. Mais personne ne dit ça. Personne n'aurait jamais ce réflexe-là. Non. Mais du coup, il y a comme ça des angles morts, des promesses qui ne seront pas tenues pour des populations qu'on met dans des catégories qui sont extrêmement piégeuses. Donc, il faut toujours garder, être dans une posture de veille critique vis-à-vis des évidences. Parce qu'il y a certaines fausses évidences qui, ma foi, contribuent comme ça à éloigner les distances. Mais moi, personnellement, une expérience au Québec a été une expérience, pour le moment, je considère que c'est une expérience positive parce que j'ai vraiment adoré ce pays. J'en parle. Et je n'ai pas vécu d'expérience, je ne sais pas, compliquée. Je n'ai pas eu du mal à m'intégrer parce que bon, après, quand on veut, on peut, quand on veut, on peut. parce que l'intégration, c'est quoi? C'est juste trouver un travail, trouver un truc entre toi à se mettre sur la tête et puis, bon, voilà, essayer de vivre sa vie et ne pas emmerder son voisin. C'est tout. Vous dites aussi les langues nomades. Vous parlez d'insécurité linguistique, on en parle un peu tantôt, mais vous vous rappelez qu'en Afrique, entre autres, dans certaines régions, les peuples nomades, les peuples de l'oralité, parce que le Québec est une, le Québécois est une langue de l'oralité avant tout, ou ce n'est pas une langue de l'imprimer? L'autre Dubien le dit très bien, Dubien, pardon, dit que c'est une langue, le joual est une langue qu'on ne fixe pas. Oui. Et il ajoute, c'est une décomposition et on ne fixe pas une décomposition sauf à être Edgar Allan Poe. Moi, je trouve qu'il a tort, il a tort pour la raison toute simple, que rien ne se décompose, c'est qu'il se décompose ou recompose, en fait. Au lieu de dire que c'est une décomposition, en fait, c'était du français qui était en train de se recomposer. Oui. Mais, quand on se met les œillères comme ça de voir être de la langue, c'est sûr qu'on est là à mesurer les écarts par rapport à la norme. Et ce n'est pas une façon... Mais vous dites que cette angoisse, en fait, cette angoisse de la disparition, c'est un fait des langues imprimées. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, bon, là, je mobilise le mythe de Thoth que Platon raconte. Que je ne connaissais pas. Parlez-nous du mythe de Thoth, je ne le connaissais pas, ce mythe-là. C'est un mythe que Platon raconte au sujet de l'invention de l'écriture par le dieu égyptien Thoth. Donc, la personne qui vient dire au pharaon, bon, voilà, on a trouvé une innovation, on va pouvoir, comme ça, archiver le patrimoine, écrire. Et puis, le pharaon, un peu dubitatif, lui dit, bon, voilà, auparavant, les gens savaient les choses, désormais, avec l'écriture, les gens vont juste vivre dans l'illusion qu'ils savent. Parce que, on savait les choses par cœur, on ne les sait plus par cœur. Et, bon, confier sa pensée à l'écrit, c'est prendre le risque aussi de l'altérer. Parce qu'après, il y a des, il y a du mémorable, si vous voulez, oral. il y a un philosophe sénégalais que j'aime beaucoup, Mamosé Diagne, qui a écrit un très beau, un très beau livre de philosophie qui s'appelle Critique de la raison orale, qui le montre très bien, parce que les sociétés dépourvues d'écriture, et là, ça me semble un point extrêmement important à préciser, il y a un sociologue américain, John C. Scott, à une formulation à laquelle j'adhère totalement, il parle de se méfier, comme ça, des sociétés, de l'oralité, parce qu'en général, la vue commune pense que les sociétés ou l'oralité et la forme dominante sont des sociétés illettrées. Oui. Mais ils disent non, ce n'est pas des illettrées, c'est des allettrées. Ils ont fait le choix conscient et réitéré, parfois, de tenir l'écriture à l'écart. Oui. Moi, le discours colonial explique que, bon voilà, c'est les Blancs qui ont importé l'écriture chez nous, les Africains et compagnie, mais ce n'est pas vrai du tout parce que, avant que le premier Allemand ne foule le sol du territoire nord du Togo où je suis né, en tout cas, où ma famille est originaire, il y avait de l'écrit. Sauf que, c'était juste un écrit qui était cantonné dans les cercles érudits. C'était un écrit arabe. Ils étaient islamisés. Donc, ils écrivaient en arabe. Ils savaient le Coran. Ils savaient lire. Il y en a qui savaient écrire et lire. Mais, à l'échelle de la société, on n'a pas jugé utile d'en faire le mot de privilégié. Donc, c'est comme pour le capitalisme, par exemple. Quand on dit nous vivons dans une économie capitaliste, ça ne veut pas dire que tous les échanges sont des échanges marchands au sens capitalistique. il y a des îlots de communisme. Il y a des îlots de communisme, même si la structure dominante reste capitaliste. La structure générale dominante dans les échanges. Par exemple, le sociologue américain Eric Olin Wright, dans Utopie réelle, donnait l'exemple de Wikipédia. Vous savez, quand le marché des dictionnaires numériques s'est ouvert, je me rappelle encore, au début des années, en tout cas au début de la décennie, à la fin de la première décennie du XXIe siècle, Microsoft s'est proposé de nous vendre un carta. Vous vous souvenez de ce logiciel-là ? un carta, mais oui ! Il est passé où ? Il a été laminé par Wikipédia. Et Wikipédia, un carta, c'était le modèle, c'était le modèle capitaliste de la chose. Wikipédia, c'est le modèle plus ou moins collaboratif, non capitaliste d'associer des gens, des contributeurs anonymes de tous les pays du monde qui créent du contenu collectivement et qui le mettent à la disposition gratuitement de tout le monde. Du coup, ça a séché ce filon économique-là que Microsoft avait voulu exploiter. Est-ce que pour autant, nous vivons dans une économie, le capitalisme demeure le modèle dominant ? Pour revenir à notre propos, fermer cette longue parenthèse, c'est le luxe de la balado, on peut faire de très longues parenthèses. Ah, c'est ça. C'est génial. Donc, les sociétés de l'oralité, donc à l'étré, n'ont pas ce genre de soucis. Moi, je l'écris comme ça, nous recevons nos langues comme des héritages sans testament, testament au sens de ce qui est écrit. Donc, on n'est plus libre de se laisser contaminer par des apports étrangers parce que les apports étrangers ne sont pas perçus comme des souillures mais comme des enrichissements. Quand je parle de les langues africaines que je parle, je peux vous donner genre le mot sucre. Le mot sucre. Dans la langue zarma, qui est une langue du Niger, ça s'appelle soukhar. Dans la langue mina, qui est une langue du sud du Togo, ça s'appelle souklé. Dans la langue tchokosi, on dit shikiri. Dans la langue anufo, qui est celle de ma mère, dans la langue aoussa, dans la langue de mon père, ils diront shikiri. Shi, si, sou, sou. C'est une variation sur le... Moi, un mot qui m'a le plus étonné parce que toute ma vie, j'avais pensé que c'était un mot de notre langue. C'était le mot d'un autre langue qui désigne menotte. Nous, on m'a toujours dit que menotte, ça s'appelait ankufu. Ankufu. De zéro jusqu'à l'âge de 14, 13 ans, quand je suis arrivé, quand je ne pensais pas prendre le premier cours d'anglais, je me suis rendu compte que ce n'était pas un mot anufo, mais un mot anglais. C'était handcuff. Handcuff qu'ils avaient déformé. Donc, c'est des langues comme ça qui n'ont aucun scrupule à attraper à gauche et à droite pour compléter des choses qui leur manquent et qui ne se posent pas trop de questions là-dessus, qui ne vivent pas comme ça dans une sorte d'angoisse de la disparition. Il y a à peine 200 000 locuteurs de la langue anufo au Togo, mais ces gens-là n'ont jamais... On ne se lève pas tous les matins en se tapant sur la tête, en disant que le ciel va nous tomber sur la tête. C'est parce qu'il n'y a pas de Mathieu Boc-Côté à nos faux, probablement, c'est pour ça. Ils font trois textes par semaine pour nous dire que ça ne va pas bien. Je vais revenir un peu au créa. En fait, je vais revenir à Édouard Glissant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il revient souvent. Moi, vous m'avez donné... C'est drôle, j'ai reçu Franz Voltaire ici un peu plus tôt qui parlait aussi d'Édouard Glissant et moi, ça m'a donné le goût de lire Édouard Glissant et vous dites que ça a été une lecture qui a changé... En fait, le livre Discours entier paru en 1981 est le livre le plus subversif que vous avez lu. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le premier livre qui m'a mis sur la piste que l'être, c'est-à-dire ce désir d'être était un désir puril. Vain. Oui. C'est juste un obstacle épistémologique qu'il faut dépasser. Parce que ce qui est intéressant avec Glissant, c'est que Glissant s'est inscrit dans la continuité, dans une continuité de rupture avec Césaire. Oui. Aimé Césaire. Aimé Césaire. Parce que le Césaire, c'est un peu le Gaston Miron de nos autres Africains. Oui. C'est le poète du mouvement d'angéritude avec Leopold Cédar Senghor et Léon Contra-Dama, les trois figures de la Trinité. Moi, je les s'appelle comme ça, la Trinité. Cette religion idéologique qui continue de propager ses effets, qui alimente un certain afrocentrisme ou un certain africanisme encore aujourd'hui qu'il faut encore déconstruire d'ailleurs. Et l'être nègre était un moment nécessaire de reconstruire l'identité du nègre. C'est-à-dire cette fierté nègre-là, parce que ça a opéré par ce qu'on a appelé une inversion du stigmate. Oui. C'est une inversion du stigmate comme on dit chez les sociologues, Goffman notamment, Erwin. Et il fallait retourner tout ce qui est la charge négative qui était associée à cette identité nègre avec laquelle moi, je ne me considère pas comme un nègre. C'est un mot inventé par des colons. Oui. Et désormais, ils ont du mal avec à ce qui paraît. Parait-ce ? Parait-ce ? J'ai lu ça quelque part. Bah, qu'ils se débrouillent avec. Quand on fabrique des mots, bombardent retardement, après, il ne faut pas s'en plaindre. Donc, ce qui est drôle avec, ce qui est intéressant avec César, c'est ce moment-là de reconstruction. Oui. Mais comme Sartre le dit très bien, la négritude ne peut être que transitoire. Oui. C'est-à-dire, c'est un moment, c'est un passage transitoire. Comme le migrant. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a après ? Glissant, c'est ce qu'il y a après l'être. Ah oui, OK. C'est pour ça que je trouve que glissant est essentiel dans le sens où, en fait, l'être créole, les concepts de glissant, glissant ne construit pas d'absolu. Il n'y a pas de concept en ité. Il y a des concepts en sion. Sion au sens de mouvement. Oui. C'est-à-dire, il va vous dire que créolité, c'est, reproduire de l'être. Donc, il a eu des polémiques très fortes avec Chamoiseau, Barnabé, et puis Confian, quand ils ont écrit L'or et l'eau de la créolité, en leur disant, ouais, mais vous êtes en train de nous repasser en sous-main un nouvel être créole parce que c'est comme Héraclite, le fleuve qui coule. Tu vois, un jour, tu vas puiser de l'eau dans le fleuve, il est de teinte claire, un autre jour, il sera moins clair, et ainsi de suite. Ça change toujours. Donc, il faut considérer l'identité comme un flux qui n'arrête pas de couler. Glissant, c'est ça. Il dit, la créolisation, c'est quoi ? Ce qu'il fait, la créolisation, c'est que c'est imprédictible. On ne peut pas présumer. C'est un processus. Il faut l'accepter. C'est la différence avec le métissage. Parce que le métissage, on peut s'attendre. Vous prenez un homme noir et une femme blanche ou l'inverse, ça donnera quelque chose de plus d'équilibrant. Il n'y a pas trop de surprises. Alors que la créolisation, ce n'est pas nécessairement ça. La créolisation, c'est l'imprédictible. C'est totalement imprédictible. Je dis, il faut se laisser aller à l'inconnu. L'inconnu au sens de ce qui nous arrive et qu'on ne peut pas prévoir et inconnu en tant qu'étranger. C'est ce que je propose aux Québécois. Parce qu'il y a comme ça entre l'idée ou la volonté de se maintenir dans la persévérance de l'être. Alors qu'en réalité, vous, les Québécois, savent qu'ils ont difficulté à être. Il y a une sorte d'impossibilité à être. L'être québécois, il est difficile à cristalliser, renoncer à ça pour vous abandonner à la tentation de devenir autre. C'est-à-dire que moi, je trouve ça... Et ce n'est pas un autre qui est déjà, je ne sais pas, imposé. C'est l'innocence du devenir. Il faut renoncer à la tentation de persévérer dans son être pour l'innocence du devenir. Puis on va terminer avec ça, Rajul. C'est un peu ce que Gaston Miron a refusé. Parce que vous dites que Gaston Miron aurait pu devenir un Shakespeare, un Cervantes ou un Molière et il est resté un Victor Hugo. Oui, tout à fait, parce que je le dis souvent. C'est une belle gang, tous ces gens-là, mais il est resté dans la... Comment pourriez-vous le résumer? Au sens que Molière, à Molière, on associe une langue, la langue française. À Shakespeare, on associe la langue anglaise. On aurait pu associer la langue québécoise à Gaston Miron. la langue québécoise attendue en vain et continue d'attendre son poète ou son grand créateur ou son dramaturge qui... Peut-être Michel Tremblay, par exemple. Mais bon, là encore, Michel Tremblay, il reste encore un hybride. Il joue avec les deux langues même s'il assume beaucoup plus le créateur. Là, je mettais en regard Gaston Miron avec Montaigne. C'est-à-dire que quand Gaston Miron écrit ces textes les plus importants dans les années... Enfin, les années 60 et début 70, il est dans une situation historique qui ressemble beaucoup à celle de Montaigne. Parce que Montaigne, homme du 16e siècle, entreprend la rédaction de ses essais à une époque où son inclinaison naturelle aurait été de le faire en latin. Ah ! Ouais, parce que Montaigne a eu une éducation de latin stricte. Son père exigeait que même les serviteurs, quand il était gamin, lui parlent le latin de cuisine, le seul latin de cuisine qu'il savait barguinelle. Ouais. Donc, il était capé en latin. Ah ouais. C'était un vrai humaniste qui avait vraiment fait ses classes. Ouais. Et quand il décide d'écrire son maître-œuvre, Montaigne, choisit la langue vulgaire. Parce qu'à l'époque, le français, c'était la langue vulgaire. Et ce qui est curieux, c'est qu'on était à une époque où le roi de France, François Ier, venait de décréter ce qu'on appelle l'édit de Villers-Cotterêts. L'édit de Villers-Cotterêts vers la fin 1580, 1580, environ 1583, je pense, si je ferais bon. et c'est l'édit perpétuel qui détrône le latin comme la langue du royaume de France. Donc, à l'époque, on disait, on parlait la langue françoise. La langue françoise, c'est vrai, c'est la langue françoise au sens que c'est la langue du roi. Donc, il y avait qui trouvaient ça magnifique. Pour la première fois, on a un roi qui s'appelle François, qui parle sa langue et qui défend sa langue. C'était un peu ça. Et Montaigne aurait pu, par condescendance, je ne sais pas, comme la plupart des gens, je suis bien formé, je ne vais pas me mettre à écrire dans une langue vulgaire. Je ne vais pas écrire en joual. C'est tellement escamoté qu'on dit des biens. C'est une langue désossée. C'est une décomposition. Comment fixer une décomposition ? Montaigne aurait pu bien obtenir ce genre de propos. Mais non, il a dit, j'écris sur mon texte en sachant que dans ces 15 ans, personne ne pourra le lire. Mais, j'y vais quand même. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est un acte de foi. Et c'est cet acte de foi-là qui a manqué à Gaston Miron et peut-être qui manque encore à la langue québécoise. Peut-être qu'en lisant votre livre, Créaliser le québécois, on va accepter cet acte de foi. Rajoul, merci. C'était fascinant comme entrevue. J'invite vraiment les gens à lire ce livre. Donc, c'est paru chez Somme toute. C'est vraiment un essai. Je dis ça chaque semaine, mais je tombe. On est dans une belle période pour l'essai au Québec. Et vous en faites partie, Rajoul. Merci beaucoup d'être venu à La Balado. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 24e épisode de La Balado. Merci à Larry Dufresne qui m'épaule dans ce projet depuis presque le début, qui fait le montage final, qui co-réalise et qui, dans le fond, produit de par les commentaires, les suggestions et les orientations qu'il me propose pour ce projet. Alors, merci Larry. Je remercie les gens qui supportent le projet. La campagne de financement, évidemment, n'est pas terminée. Il n'y a pas de date finale. Et là, on est à 86 %. Quand même, 86 %. 69 073 $ pour cette saison-ci. Je vous le dis, un jour, je vais pouvoir tout abandonner et ne me consacrer qu'à La Balado. Au début, ça va l'air loufoque, mais on dirait que c'est en train de se réaliser. Donc, je suis vraiment content. Pour les gens qui n'ont pas supporté le projet encore, je vous invite à le faire. Vous allez sur lefraidesaveur.com sous l'onglet campagne. Tous les détails sont là. Pour les gens qui donnent 60 $ et plus, vous avez accès à du contenu exclusif dans l'espace privilège. Et là, on vient d'ajouter cette semaine l'intégrale de l'entrevue que l'agronome Louis Robert a donnée à Godefroy. La semaine dernière, Godefroy est venu nous présenter les grandes lignes de cette entrevue-là. Là, on la met au complet. Donc, elle est sur l'espace privilège. Si vous avez la misère à vous connecter, écrivez-moi. Il y a des petits bugs qui perdurent. On va essayer de régler ça cet été, mais c'est rien de grave et je suis toujours au bout de mon courriel. Ça va se régler facilement. Et il y a d'autres épisodes. Un épisode sur Daniel Lanois, entre autres. Un épisode sur Daniel Lavoie. Puis là, je vais essayer d'ici la fin de la saison d'en mettre au moins deux autres épisodes. Mais je ne veux pas faire de promesses parce que ça finit toujours par me stresser parce que je me disais que j'avais dit que je le ferais. Mais je vous dis ça parce qu'on va terminer avec une chanson d'un groupe que j'adore, mais vraiment énormément qui s'appelle The Kings, groupe anglais, un peu malheureusement victime de l'ombre des Beatles et des Stones. Il est apparu à peu près au même moment. Vous les connaissez pour la chanson You Really Got Me. Mais ils ont fait plein d'autres albums, dont des albums concept. Et la chanson que je vous offre aujourd'hui qui, je trouve, fonctionne assez bien avec la semaine d'actualité qu'on a eue, c'est la chanson Brainwashed. Et je pense que je vais élaborer un épisode sur The Kings pour vous présenter le travail parce que je trouve que c'est un groupe qui n'est pas aussi connu qu'il le mériterait. Et Ray Davis, le chanteur toujours vivant, qui fait encore des albums solo et c'est vraiment un groupe que j'affectionne énormément. Alors on va se laisser avec ça. Brainwashed, The Kings. Bonne semaine tout le monde. J'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Continuez à m'écrire. Au pire, vous me le direz en m'écrivant ou vous pourrez me suggérer des lectures et des invités comme vous le faites toujours. Merci d'être à l'écoute. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada